Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo entraînement et sur cette chaîne j'ai déjà pu te présenter différents types d'entraînement jusqu'à présent et aujourd'hui dans cette vidéo je vais te présenter un entraînement qui sera basé uniquement avec des sacs de sable honnêtement c'est un entraînement que j'ai découvert sur la chaîne YouTube du bodybuilder américain Seth Feroz c'est quelqu'un que je suis pas mal et il avait fait une vidéo de son entraînement avec des sacs de sable et du coup je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire une version francophone de cet entraînement mais en l'adaptant à ma manière mais c'est surtout aussi pour te montrer que tu n'as pas besoin d'une tonne d'équipement pour pouvoir t'entraîner et comme tu peux le voir j'ai déjà écrit l'entraînement d'aujourd'hui donc je vais te présenter l'entraînement, quel type de programme je vais faire aujourd'hui donc on va commencer par, en fait, je vais expliquer ça tout de suite ce sera plus simple ça va être un entraînement sous forme de circuit training donc c'est à dire que je vais faire une série d'enchaînements d'exercices sans prendre de temps de repos après je prendrai un temps de repos mais moindre quand j'aurai fini mon circuit le but de cet entraînement ça va être vraiment d'augmenter mon rythme cardiaque parce que j'ai vraiment besoin de travailler sur mon cardio donc les exercices que je vais faire pendant cet entraînement ça va être les fentes, front squat, squat traditionnel j'espère que tu arrives à voir mais bon si jamais c'est un petit peu, parce que je sais que j'ai une écriture d'enfant de 6 ans mais si jamais tu as du mal à lire je vais te mettre le résumé de l'entraînement dans la description de la vidéo donc je reprends, avec ça je vais enchaîner développer militaire, rowing, soulever de terre ça ça va être les 6 exercices que je vais enchaîner sans prendre de temps de repos mais c'est pas fini parce que quand j'aurai fait ces 6 exercices il me restera à faire ça le aller-retour avec un sac de sable donc je vais prendre simplement un sac de sable dans mes bras et je vais devoir faire un aller-retour et après à ce moment là, une fois que j'aurai terminé ce circuit je vais avoir droit à 45 secondes de repos comme tu peux le voir juste ici, je l'ai écrit 45 secondes de repos et pour chaque exercice ça sera 10 reps par exercice je vais commencer avec 10 reps pour les fentes 10 reps pour le front squat 10 reps pour le squat 10 reps pour le développé militaire rowing 10 reps aussi 10 reps pour le soulever de terre et puis une fois que ça c'est terminé, un aller-retour avec le sac et après je prends 45 secondes de repos c'est un style d'entraînement que je n'ai jamais fait en tout cas les entraînements basés uniquement avec des sacs de sable donc c'est un entraînement qui s'annonce intéressant et je viens de remarquer que j'ai oublié de le noter sur le tableau mais la durée de l'entraînement va être de 45 minutes donc c'est à dire que pendant 45 minutes je dois donner tout ce que j'ai donc là je vais me préparer et je vais commencer l'entraînement mais avant que je commence l'entraînement il y a une chose que je dois vérifier j'ai 3 sacs de poids différents ici dans ma salle avec lesquels je vais travailler et j'ai absolument aucune idée du poids qu'il pèse donc je vais en profiter, j'ai une balance on va peser les 3 sacs et comme ça, ça va me permettre de voir quel type de sac je peux utiliser pour quel type d'exercice ok donc comme tu peux le voir, j'ai les 3 sacs qui sont juste là donc on va commencer d'abord par peser le petit qui est là dans le coin il n'a pas l'air très lourd, on va voir ça ça fait 14,9 kg bon disons 15 kg quoi ensuite on va passer au deuxième qui est juste ici on sent qu'il est déjà un petit peu plus lourd ok, ça fait combien ? 22 kg, attends je vais checker que je l'ai bien mis sur la balance ouais 20 kg par contre le troisième sac, je vais devoir poser la caméra elle prend avec mes deux mains parce qu'il est vraiment lourd et aussi parce qu'il ne tient pas sur la balance tout seul donc bon on va s'arranger je vais le prendre avec mes deux mains, ce sera plus facile il est lourd ok donc combien on a ? 75 kg, ça c'est lourd je vais te montrer j'ai le poids juste ici, je ne sais pas si tu vois merde ça a l'air d'être à l'envers mais en tout cas il est marqué 73 kg donc lui il va être pas mal lourd donc maintenant que je connais le poids des sacs je vais pouvoir commencer l'entraînement à mon avis je vais beaucoup varier entre le petit sac et le moyen sac donc le sac de 15 kg et le sac de 20 kg peut-être que j'utiliserai le gros sac pour faire le deadlift mais après pour faire les autres exercices ce sera impossible mais bon bref, je verrai comment je me sens pendant l'entraînement et je te ferai certainement un petit débrief de comment je me sens pendant l'entraînement donc là je vais commencer donc c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, oh putain, quelle connerie c'est super dur je suis obligé de faire une pause parce que je ne vais pas te mire j'ai mis quoi 45 secondes de pause entre les 6 exercices c'est impossible je suis obligé de prendre un peu de repos après les 3 premiers après tu vois j'ai fait squat, front squat déjà je suis obligé de prendre du temps de repos mais bon ce qui compte c'est vraiment finir les 45 minutes que tu prennes 2 minutes de pause ou 30 secondes de pause c'est d'aller jusqu'au bout de l'entraînement pour te dire là j'ai essayé de faire quelques exercices avec le gros sac, le sac le plus lourd notamment le deadlift parce que c'est lourd on peut prendre le plus lourd mais laisse tomber j'ai essayé une fois je suis cuit quoi c'est là que j'ai réalisé que mon cardio n'est pas encore tout à fait au point mais c'est quand même un circuit qui est très difficile donc là je sens que j'ai assez récupéré je vais y retourner et puis on va faire un petit peu Sous-titrage ST' 501 ... 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